Alors comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit canard. J'espère que vous le voyez bien. Enfin, un petit canard, il est déjà balaise. C'est pour les femmes géantes. Alors pourquoi un petit canard ? J'espère que vous vous en rappelez. Si vous avez suivi les dernières chroniques, un petit canard, c'est parce que c'est le symbole de la révolte politique et de la révolution en Thaïlande, comme vous le savez. Ok ? Pourquoi ? Parce que les canards devaient servir à traverser des bouées géantes. Deux canards devaient servir à traverser un fleuve pour se rapprocher du Parlement. Je précise qu'en Thaïlande, il y a eu une douzaine d'arrestations hier et que la répression continue. Pourquoi ? Parce que la population essaie de demander une réforme de la monarchie pour obtenir plus de droits et pour mettre fin au monopole, notamment dans les banques, au monopole financier par la monarchie thaïlandaise qui décline. Alors, aujourd'hui, beaucoup de choses. Je voudrais commencer cette émission par le salut. Je voudrais d'abord saluer la mort d'un grand sportif. Vous savez qu'hier, le monde du sport a perdu l'une de ses étoiles. Une étoile qui nous a fait rêver par sa technique, par sa fougue, par sa détermination. Je vais parler bien sûr du pongiste Jacques Secrétin, ce joueur de ping-pong qui venait du Nord et qui est devenu une star mondiale du ping-pong et qui est mort hier à l'âge de 71 ans, alors qu'il jouait encore au plus haut niveau national dans sa catégorie senior et qu'il allait sans doute remporter encore des médailles. Donc voilà, un grand sportif qui est mort hier, Jacques Secrétin. Je vous invite à regarder d'ailleurs les vidéos d'exhibit ping-pong, de spectacles. Il avait fait un show en duo et c'est vraiment impressionnant de virtuosité. Et ça a permis de démocratiser ce sport qui était réservé à une élite de connaisseurs jusqu'alors. Sinon, alors quelques informations en bref pour commencer avant d'attaquer dans le vif du sujet. Alors en bref, j'ai appris cette semaine que des centaines de Guatémaltèques, donc les habitants du Guatemala en Amérique centrale, en Amérique latine, ont mis le feu ce samedi au Parlement du Guatemala, donc pour protester contre le budget 2021. Quand même, un Parlement mis à feu, c'est pas tout le temps. Ça valait le coup de s'y intéresser un tout petit peu. Le Parlement du Guatemala est composé pour la plupart des membres du parti au pouvoir et de formations apparentées. Et il a approuvé cette semaine un budget très controversé. Pourquoi ? Parce que la plupart des fonds sont destinés à des infrastructures gérées par des entrepreneurs. Par exemple, c'est comme si ici, c'était, je ne sais pas, des fonds qui étaient dédiés à Vinci ou à Bouygues, par exemple. Et tout ça néglige la lutte contre la pauvreté et la malnutrition infantile notamment, qui touche près de la moitié des enfants au Guatemala. Les enfants de moins de 5 ans. Et donc, ça a suscité une vague de protestations à tel point que la population a mis le feu au Parlement. Voilà ce qui se passe dans le monde. Voilà comment les gens réagissent dans certains pays aux coupes budgétaires et aux politiques d'austérité. Sinon, on parle beaucoup des fake news. Alors les fake news, vous savez, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Tout simplement, c'est le fait d'inventer un peu des mensonges. Alors on en parle avec beaucoup de légèreté, sauf qu'il y a certains pays où ce n'est pas drôle du tout, où ça a des conséquences très graves. Je vous avais déjà expliqué l'an dernier dans une de mes chroniques qu'au Pakistan, des humanitaires, donc des jeunes un petit peu comme nous, qui vont dans des pays très pauvres pour faire de l'humanitaire, pour aider à la santé, pour la médecine. Eh bien, certains s'étaient fait tuer dans des villages au nord du Pakistan parce qu'on avait affirmé qu'au lieu de vacciner les enfants, qu'ils leur transmettaient des maladies typiquement occidentales comme le sida. Et ça avait déclenché des lynchages de quelques humanitaires, ce qui depuis a entraîné un retrait des soignants dans l'humanitaire de ces régions du monde et donc une augmentation des maladies infantiles très graves alors qu'on peut les soigner grâce au vaccin. Toujours au Pakistan, donc les fake news, c'est pas du tout drôle. Ainsi, on a appris cette semaine que la ministre pakistanaise des droits de l'homme, alors déjà on apprend deux choses sur ce coup-là, on apprend qu'il y a une ministre des droits de l'homme, les droits de l'homme pardon, les droits de l'homme c'est un groupe de jazz manouche local. On apprend qu'il y a au Pakistan une ministre des droits de l'homme, qu'il y a un ministère des droits de l'homme. C'est sympa déjà pour un pays comme ça. Et qu'en plus ce ministère est détenu par une femme. Toujours plein de paradoxes dans ces pays-là. Donc en tout cas, cette femme, qui a priori, ça commence bien, ministre des droits de l'homme, ça a l'air sympa. Eh bien, hélas, elle a affirmé dans un tweet, un peu comme Trump, que Macron, qu'il ne s'agit pas de défendre évidemment, que Macron fait aux musulmans en France ce que les nazis infligeaient aux juifs pendant la guerre. Elle a prétendu, cette ministre des droits de l'homme au Pakistan, que les enfants musulmans en France devront avoir un numéro d'identification, comme les juifs étaient forcés à porter des toiles jaunes sur leurs vêtements pour être identifiés. Une information formellement démentie par le gouvernement français, mais qui fait des dégâts dans la population. Voilà ce que disent certains responsables politiques dans certains pays du monde. Ils inventent vraiment n'importe quoi. Alors, il faudrait voir si cette femme y croit. Il est possible qu'elle y croit parce qu'il ne faut pas sous-estimer la vague de paranoïa et de folie dans un pays comme le Pakistan. J'avais expliqué que ce pays a été lourdement bombardé sous la présidence d'Obama par des avions téléguidés, ce qui n'a pas aidé à la stabilité psychique de la plupart des gens. Ou alors, où est-ce qu'elle y croit ? Où est-ce qu'elle invente complètement n'importe quoi, de manière à se faire valoir politiquement et à donner un petit peu un blanc-seing aux islamistes dans son pays ? Je ne sais pas. En tout cas, les conséquences risquent d'être graves au niveau des affects dans la population parce que le Pakistan, ça sera bientôt le troisième pays musulman du monde, le pays le plus peuplé de la planète où il y a des musulmans. Et si on fait croire que là-bas, les enfants musulmans ici en France, si on fait croire là-bas que les enfants ici en France musulmans sont obligés d'être fichés avec un numéro d'identification, les conséquences ne sont pas très cool. Voilà pour le verre un tout petit peu vide. En ultra-dreff, toujours, on repart en Amérique latine avec l'Argentine. Depuis cette semaine, l'armée argentine devra inclure un quota de travestis et de transsexuels à l'intérieur de l'armée. Les postes devront être occupés dans une proportion d'au moins 1% du total par des personnes travesties, transsexuelles et transgenres qui remplissent les conditions requises. En Argentine toujours, il y a eu la légalisation aussi cette semaine de l'autoculture de cannabis à usage thérapeutique. Comme quoi, de ce côté-là du monde, ça avance un petit peu. Toujours sur la question de l'homosexualité dans l'armée, en Allemagne, une loi vient de passer qui oblige à indemniser et à reconnaître que les personnes homosexuelles dans l'armée allemande ont été victimes de discrimination. Elles vont recevoir une indemnité de 3 000 euros. Voilà. Bon, après, quelle idée de vouloir devenir militaire ? Surtout pour des homosexuels. On peut imaginer qu'ils ont, je ne sais pas, une... Eh bien non, peut-être qu'ils sont aussi con que les autres et qu'ils ont envie de devenir militaires. En tout cas, ça bouge du côté de l'armée qui accepte des transsexuels et des transgenres, par exemple en Argentine, pays où le patriarcat pèse très lourd. En ultra bref, toujours, on a appris cette semaine que les transports en commun lyonnais seront bientôt gratuits pour les plus démunis. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que ça faisait des années pour les gens qui étaient à Lyon qu'on se battait pour la gratuité des transports en public, des transports publics. En face, Citraille et la ville de Lyon disaient que ça coûtait trop cher, que ce n'était pas possible, que c'était une aberration d'imaginer la gratuité. Eh bien, 15 ans plus tard, ils commencent à rendre gratuits les transports en commun pour les plus démunis. Je rappelle que Montpellier va mettre en place les transports publics gratuits et que c'est le cours de l'histoire. Là aussi, on avance vers une gratuité des transports en commun et peut-être même vers un revenu universel. Et ce n'est peut-être pas plus mal. Donc, des idées qui paraissaient complètement folles il y a 15 ans sont en train de progresser et mine de rien, ils disent « oui, finalement, on va le faire ». Et bizarrement, à l'époque, on nous disait que ça allait coûter un pognon fou et puis l'on nous dit « oui, en fait, non, c'est possible ». Donc, cet argent, il existe. Il y en a, il y en avait. C'était possible. Alors, voilà pour ce qui était en ultra bref. Maintenant, venons-en à un gros morceau, le Brésil, pour faire la jonction avec ce que j'avais expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, je vous parlais de ce grand pays d'Amérique latine car il y avait eu le premier tour des élections municipales. Elles s'y sont tenues donc le dimanche, donc il y a deux semaines maintenant. Et pendant ces élections, eh bien, l'électorat brésilien, les Brésiliens et les Brésiliennes ont mis une sérieuse gifle au président militaire d'extrême droite, ami de Donald Trump, Jair Bolsonaro. Je voulais donc continuer à vous parler cette semaine de ce pays important, finir ma chronique de la semaine dernière. Et puis, en plus, j'ai été rattrapé depuis par l'actualité, car j'espère que vous le savez, j'espère que vous en avez entendu parler, mais un noir a été, une personne noire, de couleur avec la peau marron, a été atrocement tuée par des vigiles dans un magasin français, un magasin Carrefour, au Brésil. Cette terrible agonie a une fois de plus été filmée et ça a une fois de plus déclenché une vague de révolte émeutière à laquelle on commence à être habitué par-delà toutes les frontières. Exactement le même processus que pendant la mort de George Floyd. Ça a donné donc une vague émeutière au Brésil. Et voilà, donc, ça nous permet de comprendre que l'émeute, comme riposte, a une injustice, une injustice raciale ou machiste. Ça arrive aussi, par exemple, en Inde. Il y a eu des viols qui ont donné lieu à des émeutes en représailles. Et donc, ce n'est pas un phénomène uniquement américain. Il faut s'y préparer. Je l'avais expliqué dans une chronique qui s'appelle Prophétie, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en ligne. Vous pouvez retrouver très facilement mes chroniques. Elles sont toutes rangées sur une chaîne dédiée. Donc, ce phénomène de riposte émeutière à une injustice concerne actuellement notre espèce tout entière. Et voilà, quelque chose qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'êtres humains, de corps humains, qui sont exposés à des gaz lacrymogènes. Voilà, encore une fois, si on était un extraterrestre, qu'on regarde l'effet simplement brut, qu'on regarde combien de cellules humaines ont été exposées à du gaz lacrymogène, ce qui était assez rare dans les années 60, même s'il y avait d'importantes émeutes, notamment en 68, eh bien, aujourd'hui, ça s'est massifié. C'est quelque chose qui s'est quasiment démocratisé. Et partout dans le monde, les gouvernants balancent du gaz lacrymogène, ce qui n'est sans doute pas très éco-responsable par ailleurs, parce qu'il faut imaginer à quel point c'est destructeur aussi pour l'environnement, en plus de l'être pour nos poumons. Donc voilà ce qui s'est passé au Brésil. Précisons d'ailleurs que ce noir est mort dans un magasin Carrefour et que le groupe Carrefour, multinationale française ultra-puissante, Cocorico, est réputée pour sa violence, y compris en France. Je fais le lien avec les transports en commun lyonnais, à l'époque où j'habitais à Lyon et donc où on se battait pour les transports en commun gratuits, qui viennent peut-être d'être validés, en tout cas pour les plus pauvres, eh bien, à cette époque-là, un sans-abri avait été tué par les vigiles du Carrefour de la Pardieu à Lyon, un des plus grands carrefours de la métropole lyonnaise. Et il nous avait semblé que ce n'était pas du tout un hasard, que c'était une pratique courante des vigiles des carrefours lyonnais et de Carrefour en général, d'être très, très, très agressifs. Contrairement, par exemple, aux vigiles de Leclerc, que je ne vais pas défendre non plus, parce que ça reste des vigiles, mais qui ont une politique beaucoup moins énervée que les vigiles de Carrefour, où il y avait une claire politique, en France en tout cas, il y a dix ans, d'agressivité à l'égard de toute personne déviante, qui, par exemple, un sans-abri avait eu le malheur de voler une canette de bière. Et il en était mort dans la salle dédiée aux voleurs, dans le Carrefour de la Pardieu, sous les caméras de vidéosurveillance. Et c'est ce qui vient de se repasser au Brésil, ce qui a donné lieu à une vague émeutière. Donc, tout ça pour dire que, du Brésil à la France, qu'on soit noir ou blanc, c'est toujours le même combat contre les dominants qui nous oppriment. Revenons donc aux élections municipales au Brésil, qui ont marqué le recul du populisme dans le contexte de pandémie. Donc voilà, raison de plus pour ne pas trop paniquer sur le populisme, sachant que Bolsonaro avait, comme Trump, niait l'existence du virus. A souligner une forte abstention, donc pendant ces élections brésiliennes, et un rejet du système électoral, comme en Algérie et comme en France aussi. Alors, Bolsonaro, néanmoins, reste très populaire à l'échelle du pays, mais il est de moins en moins dans les grandes villes de l'État, et notamment dans son fière politique, qui est Rio de Janeiro. Mais c'est à Sao Paulo, capitale économique et plus grande métropole du pays, 12 millions d'habitants, que Jair Bolsonaro a subi sa plus sévère défaite. Là-bas, près de la moitié de la population juge son gouvernement mauvais, voire très mauvais. Et son candidat n'est arrivé qu'en quatrième place, avec 10% des suffrages. Pire, le second tour sera disputé dans cette très 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 grande ville, la capitale économique, une terre à topol, une ville monstre de 12 millions d'habitants. Le second tour sera disputé par deux opposants à l'actuel populiste Jair Bolsonaro. D'un côté, le maire sortant, de l'autre, le chef de file des sans-logis. Enfin, aux élections municipales du Brésil, on a constaté une percée des candidats transsexuels. La dernière fois, je vous avais dit que pour la première fois de l'histoire, une transsexuelle a été élue au Sénat des USA, mais aussi maire d'une petite commune dans le nord de la France cette année. Et cette fois, c'est donc au Brésil que la tendance se confirme, puisque des candidats transsexuels ont obtenu des scores historiques dimanche lors des élections municipales dans des grandes villes du Brésil, où ils ont été autorisés pour la première fois à se présenter sous leur nom d'usage. À São Paulo, la plus grande métropole du pays, deux transsexuels font partie du top 10 des candidats les mieux placés et les mieux élus au conseil municipal. La première femme transsexuelle noire, élue au conseil municipal de la capitale économique du Brésil, a déclaré d'ailleurs, je la cite, « Nous avons gagné, c'est une première historique ». Sinon, toujours sur le contexte au Brésil, il faut savoir que là-bas, le prix des denrées alimentaires a explosé ces derniers mois et qu'il y avait, juste avant les manifestations contre le racisme, des manifestations contre des coupures de courant, car dans le nord, un État entier était resté dans le noir pendant plusieurs jours.